Il y a une réforme qui a été annoncée cette semaine et aujourd'hui nous apprenons dans la tribune du dimanche qui révèle que l'exécutif travaillerait à rallonger la carence en cas d'arrêt maladie pour les salariés du public. Il faut faire des économies, nous dit-on. Comment vous qualifiez ces décisions, le tour de vie sur l'assurance chômage et le délai de carence qui serait allongé ? Je pense que le gouvernement est empêtré dans les conséquences de sa propre politique. Je rappelle que Bruno Le Maire est ministre des Finances depuis six ans maintenant et sa politique a produit les résultats actuels pour lesquels il justifie les réformes qui ont été annoncées et qui vont s'en prendre toujours au même aux salariés malades, ce qui risque de provoquer des retards de prise en charge sanitaire et donc va coûter encore plus cher, ou alors aux chômeurs et chômeuses privées d'emploi dont la majorité n'est déjà pas indemnisée. Donc on voit que ce sont des économies de bout de chandelle et surtout qu'ils continuent à avoir une vision économique qui consiste à s'attaquer aux personnes qui devraient être protégées plutôt que là où il y a les moyens, là où il y a les réserves et l'argent. Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après vous ? Parce qu'il va bien falloir la régler cette dette. Alors il y a deux débats. La question du déficit budgétaire, d'abord qui pose un problème démocratique parce que le gouvernement a caché à la représentation nationale lors des débats budgétaires de cet automne le fait qu'il y avait ces prévisions. En tout cas, il y a un problème. Vous pensiez qu'ils le savaient, qu'ils ont caché ? Écoutez, il y a un problème de sincérité des débats budgétaires qui déjà ont été largement empêchés par les 49-3. Donc ça pose problème. Ils ont décidé les 10 milliards de coupes budgétaires sans en passer par le Parlement encore. Donc une voie problématique. Et donc on va voir là s'il y a un budget rectificatif qui permettrait enfin que la représentation nationale... Alors apparemment, ça ne passerait pas tout de suite par le budget rectificatif parce qu'il y a la crainte d'un 49-3. Ce qui pose quand même un problème démocratique. Et d'une motion de censure. Il y a compris le fait que c'est ce même gouvernement qui a décidé tout seul alors qu'il était alerté. Nous, nous avions alerté et nous alertons depuis des années sur le fait que les choix politiques d'austérité, de restrictions budgétaires vont conduire à la pente récessionniste que l'on connaît aujourd'hui parce que la contrainte de la dépense publique en fait a des conséquences ensuite sur le développement économique. Et donc il faut mener une toute autre politique. La France a des ressources, il y a de la richesse qui est produite. La question c'est comment elle est répartie. Par exemple, nous avons fait une proposition depuis de nombreuses années sur la taxation des super-profits. Aujourd'hui j'entends Madame Broun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, la reprendre après l'avoir refusée lors des débats budgétaires. Et cette proposition permettrait de récolter entre 10 et 20 milliards d'euros. La fin du CICE, qui sont des crédits d'impôt qui en fait n'ont pas les résultats escomptés sur la relance, permettrait là aussi plusieurs milliards d'euros. Vous nous dites qu'il faut aller chercher l'argent là où il est. Exactement. Il y a de la richesse qui est produite par les salariés. Et que la question c'est que depuis des années, des années, M. le maire et M. Macron sont d'une logique qui consiste à remplir les poches de ceux qui ont déjà beaucoup de moyens en croyant que tout cela va réussir les noms. Je crois que celles et ceux qui créent la richesse, ce sont les salariés, les travailleurs et les travailleuses et qui n'ont, elles et eux, pas connu d'augmentation de leur salaire au niveau de l'inflation, alors que les super-patrons des grands du 440, eux, empochent des salaires et surtout les dividendes des actionnaires explosent. Nous sommes un pays, le pays en Europe qui a des records. Ou les provocations s'enchaînent, la réforme de l'assurance chômage, maintenant le délai de carence qui pourrait être amené à 8 jours au lieu de 3 jours. C'est une guerre sociale qui est menée depuis des années par ce pouvoir et on voit y compris dans leur propre logique puisque ces gens-là n'arrêtent pas depuis des années de nous expliquer qu'ils sont les Mozart de la finance ou autres qualificatifs pour expliquer pourquoi il faut toujours contracter les dépenses et surtout sur le dos des Français et des Françaises qui n'en peuvent plus. Je crois qu'il y a une situation sociale, économique explosive pour la majorité de la population qu'on pourrait apaiser et soulager s'il y avait une autre politique qui part des besoins et qui prend l'argent où il est parce qu'il y a de l'argent et décide de le répartir autrement. En tout cas, c'est la politique que nous proposons depuis longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.